Et Brad Pitt a porté plainte après, parce qu'il a dit pour violation de propriété privée en fait I get no doubt, but I don't again, the devil don't beat me now J'ai eu deux plaintes magiques, celle-là et Brad Pitt a porté plainte contre moi Ah c'est vrai ? Ah ouais, c'est beau J'ai le papier encore chez moi C'était une anecdote peut-être Non c'était pas, c'était pas, j'étais... Pourquoi Brad Pitt a porté contre toi ? Parce qu'on a fait, brièvement, on peut trouver sur internet, je pense qu'on a fait un 52 minutes qui s'appelait la folie Brangelina, où on jouait des journalistes qui voulaient absolument filmer le mariage de Brad Pitt et Angelina Jolie C'était il y a 6 ou 7 ans quand c'était prévu Il a une maison en Provence, Brad Pitt, il y va souvent Et nous forcément, en caméra cachée, on essaie de rentrer dans la maison à l'arrache Il y a plein de blagues, plus ou moins réussies, mais pas mal Et à la fin, forcément, Brad Pitt et Angelina Jolie, non seulement veulent pas nous voir et puis ils sont pas là, donc on s'improvise, Brad Pitt et Angelina Jolie, dans la maison Donc on passe par la vallée autour, on passe sous les caméras de sécu Moi je suis un Angelina Jolie avec une robe de mariée dégueulasse Mon pote joue un Brad Pitt affreux Les gens en filment en se disant qu'on va vendre l'image en faisant croire que c'est les vrais Mais on est devant leur maison, on est au milieu des mecs qui font les travaux et tout On est au milieu de leur maison Et là la sécurité elle arrive, les mecs en quad Ça fait une semaine que vous faites chier, vous êtes dans la maison, la bordel On se fait se porter, les gendarmes arrivent, ils nous reconnaissent, ils se marrent Donc la sécurité de Brad Pitt, anglo-saxonne, dit c'est qui ces connards Alors que c'est vraiment des pauvres types Et bref, Brad Pitt a porté plainte après Parce qu'il a dit, pour violation de propriété privée, en fait par principe Parce qu'il se dit, si eux ils passent le sketch, ils vont le passer sûrement Et il n'y a pas de suite, ça peut donner des idées à d'autres Et trois ans après, je finis, parce que c'est intéressant, excusez-moi, deux appins Après on va parler de Squeezie, tout ça, culé Mais trois ans après, Brad Pitt vient au Grand Journal Et moi je bosse au Grand Journal Il vient pour parler, tu sais le film avec le tank là, comment ça s'appelle ? Ah, Fury Oui, Fury, Fury, bien sûr Il vient, il bloque l'émission pour lui, il l'enregistre même Parce qu'il ne voulait pas venir en direct, genre un samedi après-midi Le mercredi à 20h, son Hatch Press appelle, le Grand Journal, pour dire Brad Pitt ne viendra pas, il y a quelqu'un de chez vous là Qui est un petit salopard Il est dans l'émission visiblement, il ne viendra pas En fait, il avait vu que j'étais dans l'émission, je ne sais pas comment Et il dit, mais attends, c'est lui et ses potes là Qui sont venus faire chier ma maison il y a un an J'ai les vidéos ! Non, je te jure, je te jure Et ils ont dû s'excuser et me garantir à Brad Pitt, à son entourage Que je ne serais pas là, même pour venir Moi je ne faisais rien dans le Grand Journal Mais je répète autour de la table Salut, ça va, bienvenue, ou welcome en portugais, tu vois Mais même pas quoi, donc il s'en souvenait Mais je sais aussi qu'il l'a vu et que ça l'a fait marrer C'est pas méchant ce qu'on fait Mais une plainte de Brad Pitt, franchement ça... C'est stylé